Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play sur Xenoblade Chronicle 2 TORNA Aujourd'hui on reprend là où on avait arrêté, c'est à dire dans les entrailles du titan Et donc on n'a plus qu'à continuer Donc il y a cet endroit qui est bloqué Cet endroit-ci Tout ce qu'on a à faire du coup c'est aller par là j'imagine Donc on va voir ce qu'on peut trouver là-haut De toute façon il y a un interrupteur bleu là Il y en a un orange là-bas Donc clairement c'est ça qu'on va devoir faire Je vais pas vous mentir J'ai off-camera, j'ai XP un peu Mais alors tout bête Vous voyez le monstre unique qu'il y avait là-bas en bas Je l'ai battu en boucle et j'ai fait monter jusqu'au niveau 55 Donc je l'ai battu plusieurs dizaines de fois Franchement ça m'a pris un moment Mais je pense que c'était nécessaire Parce qu'en fait il y a des monstres qui risquent de m'exploser C'est obligé Lui il était niveau 48 déjà Et au début j'avais du mal Ok alors apparemment c'est un cul-de-sac Oh la 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 C'est une zone secrète Il n'y a rien de foufou Mise à part qu'on voit les ailes Mais bon c'est sympa Ah Il y a un coffre Et il y a un deuxième coffre Donc si ça vaut le coup quand même Ah oui d'accord Bon je verrai pour m'équiper plus tard par contre Là on va continuer De toute façon de base je m'étais déjà équipé des meilleurs fragments que j'avais trouvé jusqu'ici Donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes Donc on n'a plus qu'à continuer et à aller jusque là-bas A l'interrupteur jaune J'imagine qu'on va devoir y affronter des monstres évidemment Et ça ça va de soi Ça devrait nous permettre aussi d'accéder peut-être D'ailleurs c'est pas peut-être C'est ce qui va nous permettre d'accéder à l'interrupteur bleu De pouvoir continuer Allez c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors le jeu je trouve qu'il ramène un peu là Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, il faut juste que je fasse le tour par là-bas, et je serai de retour là où j'étais. Vous voyez, le seul truc qui manquerait dans les Xeno, en fait, ce serait... Enfin, pas forcément dans les Xeno, puisque finalement, dans Xenoblade Chronicles X, on l'a. Mais en l'occurrence, dans le 1 et dans le 2, ce serait un moyen de transport. Alors, je ne dis pas forcément un mecha, puisque c'est ce qu'on avait dans le X, mais quelque chose qui nous permettrait de nous balader un peu plus rapidement sur la carte. Alors bon, vous me direz, oui, on a les téléportations. Mais c'est vrai que les téléportations, ça ne permet pas de bénéficier des superbes panoramas qu'on peut avoir dans les Xeno. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir un autre moyen de transport. Allez, c'est parti. Là, je pense qu'on va se taper au moins 5 vagues de monstres, en commençant par ceux-là, les plus petits, puis finir par le plus gros. Merci. 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 C'est parti ! Je ne sais pas si tu ne peux pas le faire. Ah, c'est ça. C'est génial. Si tu veux vivre dans ce monde, tu ne peux pas le faire. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 C'est parti !